A la une, aujourd'hui un prix littéraire, le prix Rossell, décerné à Alain Berenbaum pour son roman Monsieur Optimiste, paru chez Genèse Édition. Ce livre nous donne à réfléchir, on va le voir sur l'identité belge. C'est l'histoire romancée du père d'Alain Berenbaum, immigré juif polonais, arrivé en Belgique en 1928. Et nous avons le plaisir d'accueillir Alain Berenbaum sur le plateau de TV5MONDE. Merci d'être avec nous, bravo à vous tout d'abord pour ce prix littéraire. Alors qu'avez-vous ressenti en recevant cette récompense ? Écoutez, d'habitude, vous savez, lorsque l'on reçoit César, les acteurs ont la fâcheuse manie de dire je remercie mon papa et ma maman. Bon, et ça fait un peu ridicule. Je dois dire qu'ici, ça ne fait pas ridicule. Je remercie mon papa et ma maman puisque en réalité c'est les personnages du livre et donc je leur dois ce livre en tout cas. M. Optimiste, c'est mon papa et la femme de M. Optimiste prend d'ailleurs beaucoup de place aussi dans ce livre. Mais pourquoi vous avez choisi de raconter finalement votre intimité avec ce roman ? Qu'est-ce qui vous a poussé à le faire ? J'ai mis un certain temps, à force de tourner autour de personnages de fiction, je me suis rendu compte que je cherchais en fait quelle était ma propre identité. Moi qui, dont le père est polonais, la mère russe, qui suis né en Belgique et élevé d'ailleurs comme un belge et dont les parents ont tout fait pour gommer les racines. Et pour que je devienne un vrai belge dont les ancêtres doivent être astérix et tata, je me suis dit, il y a quelque chose en dessous. Et il ne m'a pas dit grand chose. Je n'avais pas grand chose. Et donc, j'ai commencé une espèce d'enquête policière. C'est ça le livre. C'est une espèce d'enquête policière. Et le livre raconte, je dirais pratiquement en temps réel, comment, peu à peu, j'ai reconstitué le puzzle. Je suis tombé sur des vieilles lettres en polonais et en hiddish de mon grand-père et de ma grand-mère que j'ai fait traduire, puisque je ne connaissais évidemment aucune des deux langues. Et peu à peu, le puzzle s'est partiellement reconstitué. Il reste des trous noirs, mais peu à peu, je comprends mieux qui je suis et qui est cette génération-là. – Exactement, Alain Berndon, on a le sentiment que finalement, votre roman, c'est aussi une réflexion sur l'identité belge. On sait qu'il y a des conflits, des querelles communautaires entre francophones, entre néerlandophones. Vous, finalement, vous vous placez au-dessus de tout ça, quoi. – Oui, je n'ai pas de chance. Moi, je deviens belge quand la Belgique n'existe plus. Il faut être wallon ou flamand et craque, je reste le seul belge. Donc, profitez-en. – Alors, au-delà justement de votre histoire familiale, c'est aussi, l'identité belge, c'est aussi un remède contre la morosité. Vous savez qu'on dit souvent que les Français sont moroses. Nous sommes ici à Paris sur le plateau. C'est un livre aussi, une antidote à la morosité. – Je pense parce qu'on voit bien à travers la manière dont mes parents ont surmonté, on y faisait d'ailleurs allusion dans le reportage précédent en Israël, les années 30 en Belgique comme immigrés, les années 40 pendant la tourmente et la recherche.